Et salut les amis c'est Roro945, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien Et on est sur la 30ème vidéo sur Vampire 30ème, bah on sert un petit cap on va dire Alors désolé si vous entendez du bruit En plus là il y a quelqu'un qui décide de faire des travaux dehors Donc on va retourner tout de suite Voilà j'ai un peu fermé la fenêtre comme ça Logiquement vous devriez moins entendre le bruit si vous l'entendiez Donc qu'est-ce que je voulais vous dire Oui donc dans la dernière vidéo Qu'est-ce qu'on a fait déjà ? Oui on était allé au Club Ascalon pour rendre compte à Lord Redgrave Voilà nos investigations qui nous avaient amené si vous vous souvenez au théâtre Donc on avait trouvé potentiellement la responsable de l'épidémie Et du coup il nous a demandé d'aller voir le petit vieux qu'on avait vu pendant notre initiation au Club Ascalon Donc Aloysius Dawson Et en gros il nous a chargé tout simplement de le transformer en Vampire Et Lydash Berry nous a déconseillé de le faire Et puis il y a une histoire avec le sang Avec la lignée de Comment dirais-je de De Jonathan voilà Et on a pu voir que Alors là je crois dessenir il y a des ennemis Il y a un aumônier je crois Et ils sont tous de niveau 30 Ouais il y a un aumônier là-bas Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là je suis niveau 26 Est-ce qu'on se tente d'aller se les faire ? Je sais pas A moins que A moins que on n'ait pas le choix Que d'y aller Donc on avait également On avait également traversé le jardin On va voir comment on se débrouille avec lui Donc on avait traversé le rang jardin Et on avait dû passer par les égouts Pour pouvoir Eh bien Venir Dans cette partie ici Parce que On était bloqué Et on avait rencontré Un Un roux colosse Qu'on avait réussi à A se défaire Alors Si on passe par là Je pense que ça devrait être par ici Qu'il faudrait aller Ah Là Nouveau 23 C'est pas Ah Porte déverrouillée Donc ça c'est déjà bien Comme ça on déverrouille les petites portes Très très bien Ah non d'accord On est bloqué par ici Ici c'était juste pour déverrouiller la porte Bah à moins que Ah non non On s'éloigne là je crois Ouais On s'éloigne Ouais donc il va Je pense qu'il va bien falloir Les Les combattre Allez on y va Il y en a encore deux C'est lui qui va être le plus Chiant entre guillemets Et pour le moment Oh non ça va Pas de problème Ok Parfait Donc entrer dans le manoir D'Aloïssus Alors est-ce que ça Ça ressemble à un manoir Ça On va voir Ça c'est la porte là Non plus Très bien Ici c'est bloqué Euh Ouais C'est C'est chiant quand même là Parce que Parce qu'il faut qu'on se trouve à un manoir Et puis au final Ça ressemble bien à un manoir ça Ah bah voilà Parfait Non parce que Quand je vous lis Le Le grand Un des grands défauts je trouve De ce jeu là C'est vraiment Le HUD Où Où voilà On veut aller à un point On y va Et Bah finalement On se retrouve bloqué Parce que Voilà Il y a des palissades Des portes bloquées Etc Donc il faut trouver un autre chemin Et en fait C'est rageant de De devoir se retaper Tout un chemin inverse Et faire un rond tour Juste pour Au final Juste débrouiller une porte Après par la suite Alors après Ça Ça rallonge la durée de vie Mine de rien Parce que si tout était déjà ouvert C'est vrai qu'on perdrait beaucoup moins de temps Maintenant C'est quand même C'est quand même chiant quoi De toujours Voilà Se débrouiller Se débrouiller Pour retrouver des Se débrouiller Pour en passer Alors Donc là on a On va avoir le choix Soit Donc de le transformer En vampire Soit Euh Et bien Bah de De rien faire Tout simplement Ou peut-être même de le tuer carrément Je sais pas Voilà On prend ce qu'il y a Donc là Ok Y'a plus rien Ah Alors Par contre Est-ce que Il serait déjà Ah d'accord Il est déjà là Euh Moi j'aimerais bien Dans un premier temps Aller voir A l'étage S'il y a Des choses à Récupérer Bien entendu Un article Un article de journal Exécution de John Francis Sparrow John Francis Sparrow 21 ans A été pondu ce matin A la prison de Pattonville Monsieur Sparrow A été condamné à mort Après avoir été déclaré Coupable du meurtre De sa soeur Alexandra Sparrow Jusqu'à la fin Le jeune homme A clamé son innocence Aucune preuve De sa présence Sur la scène du crime N'a pu être présentée Devant la cour Mais il a tout de même Était condamné à mort Exécuté Scotland Yard A refusé de rouvrir L'enquête Malgré un grand nombre De failles Dans l'enchaînement D'événements Qui auraient conduit A la mort De mademoiselle Sparrow Charles Albright Qui a mené l'enquête Pour le compte De Scotland Yard A refusé de répondre A nos questions Il s'est cependant Vu rétrogradé Sans raison officielle Il y a trois semaines Voilà une bien étrange façon De récompenser Une enquête Rondement menée Donc ça Ça doit être une personne A qui on n'a pas encore Parler Parce que vous avez vu Dès qu'on est arrivé Dans cette nouvelle partie Eh bien On a eu On a eu Plusieurs personnes A qui On n'avait pas encore Discuté Donc On fera ça Pas forcément Dans cette vidéo là Mais je pense Au moins dans la prochaine Parce que malgré tout On est un petit peu obligé De discuter au personnage Pour faire avancer Un petit peu l'histoire Bien que la plupart Sont vraiment optionnels Mais Mais bon Autant faire le jeu Presque à fond On va dire Après voilà Je vais pas non plus Prétendre D'essayer de le finir à fond D'ailleurs J'en suis trop loin Parce que Avec Tous les décès Qu'il y a eu Dans les Dans les Dans les quartiers Parce qu'il y avait Des personnages Qu'on aurait pu sauver D'autres que Mais je pense Qu'il y a des personnages Qui malgré tout Ne peuvent pas survivre Ok bon On va aller voir Le choix Qui va s'offrir A nous Avant Là J'ai vu briller Parfait En tout cas Ils ont des maisons De ouf Là ça Là ça coûte cher Tout ce qu'il y a là Je vous le dis Les trucs en marbre En or Les gros tableaux Les bibliothèques Là On va aller voir C'est ici, Dr. Reed. Qu'est-ce que vous a pris tant longtemps ? J'ai dû passer plusieurs de vos barricades et des outposts pour accéder à votre maison, sir. La mort et les pestilences se trouvent à nous, et le temps est contre moi. Je vois que vous avez apporté des équipements de l'experimental, mais aussi de l'experimental. Tout cela pourrait être très utile dans un hôpital. Oui, oui. Dès que le Lord Redgrave a envoyé un docteur pour faire ma conversion, je pensais que vous trouvez des équipements d'une des équipements ? C'est très utile. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici comme un médecin. Mais je me sens bien sûr que un spécialiste comme toi, m'a aidé à m'éviter du Reap. Très bien. Mais avant que je s'assure, j'ai quelques questions pour vous. Alors, qu'est-ce que je peux répondre là ? Je suis le seul vampire dans l'hôpital, pour maintenant. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que vous souhaitez demander ? Je vais devenir votre Maquer. Vous comprenez ce que cela veut dire ? Bien, je ne considère pas que vous n'aideriez pas à vous Mouais, il n'est pas très rassurant là. Ça ne serait peut-être pas une bonne idée de convertir. Après... Ah oui, mais c'est un pilier. Ah oui. C'est un pilier. Donc, du coup, du coup, du coup, si on le change en vampire, il sera considéré comme mort ou pas ? Ah ouais, c'est euh... Hum... Mais c'est bizarre. Mais c'est bizarre. Si vous avez besoin de la mort, vous avez besoin de la mort, vous avez besoin de la mort ? C'est une question assez incroyable, Dr. Reid. Et je vais faire ce que je vous plaît. Répondez-moi tout le même. Quelle est votre première actione, comme un mortel ? Pour sauver London, je vais vous financer la plus efficace quarantaine de plus efficace. Je vais construire une guerre qui va séparer les pauvres des pauvres de les pauvres. Qui a donné vous le droit de décider des milliers de personnes ? Mon argent ! 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 J'ai besoin d'autorité, Dr. Je suis un professionnel. Je suis habitué à des décisions difficiles. Vous avez vraiment prévu de construire un mur de quarantaine à traverser London ? Oui ! Il sera grand et fort, séparer les pauvres des pauvres. En faisant cela, vous allez aussi créer deux prisonniers separate. Vez, monsieur. Un docteur comme vous, sait que ces mesures des radicales ont appris efficaces dans le passé. Laissez-moi te dire, vous voulez isoler les riches des pauvres ? C'est une mesure despoiré pour despoiré. L'Église doit yeter, docteur, pas de l'argent ! Quarantine n'est pas une bonne idée, médicement ennuyant. Mais je suis certain que cette épidémie ne sera pas de l'un des pêcheurs. L'un des pêcheurs ne sera pas d'un des pêcheurs. L'un des pêcheurs d'un des pêcheurs. Mais vous ne pouvez pas garantir que l'un des pêcheurs ne sera pas d'un des pêcheurs. Un des pêcheurs d'un des pêcheurs serait suffisant pour créer un apocalypse. L'apocalypse est déjà à la porte. Nous devons être fortes maintenant ! Qu'est-ce que une nouvelle épidémie se passe dans vos pêcheurs ? Vous auriez créé une pêche gigante. Ça ne va pas se passer tant que nous disposons de quelqu'un qui est contaminé tant que qu'ils soient se trouvés. Mouais. Je suis pas très convaincu. Je suis pas très convaincu. à la fin ! All right ! Fais ce que vous avez de faire. Si ce n'est pas mal. J'ai préparé tellement de temps pour cela. Alors, transformé, vous sacrifiez 2000 points. D'accord, donc on peut sacrifier 2000 points d'expérience. Du coup, si on le transforme en vampire, on ne récupérera pas son expérience. Très bien. Et étreindre. Je vais vous tuer. Donc soit on peut le tuer. Il nous manque un indice ici. Euh... Ah... Je ne sais pas du tout. Parce que... Bon. On est censé le transformer. Mais avec tout ce qu'il nous dit et ce que l'IDH Burry nous a dit. En plus, il y a l'histoire de notre lignée que c'est mieux que ce soit nous qui le transformions que plutôt un autre. Euh... Parce que ça peut se retourner contre nous sans le transforme. Et si on le tue, Euh... Ben voilà, on peut très bien lui dire Ben voilà, euh... Ah, je ne sais pas du tout. Euh... Là, je suis vraiment devant un dilemme. Euh... Parce que je... Faut réfléchir aussi à la suite de l'aventure. Parce que bon, là, on est vers la fin. Mais euh... Si on le transforme et tout ça, bon, on se fait bien voir du... Du club Ascalon. Mais euh... Si on le tue, du coup, Euh... Ah, je ne sais pas du tout. Bah, dites-moi, vous, dans les commentaires ce que vous auriez fait. Euh... Moi, je vais choisir... Je ne sais pas. Allez, on prend au hasard. Non, même pas, parce que ça ne marche pas. Euh... Bon. Il va bien falloir se décider. Soit on le transforme, soit on le tue. Allez, on va le transformer. Mais allez. Est-ce que vous êtes prêts pour l'immortalité, Mr. Dawson ? Mettez, maintenant. Et dites bonjour à la vie, quand vous vous préparez à être réveillé. Qu'est-ce que vous voulez, mettez ? Qu'est-ce que vous voulez, mettez ? Qu'est-ce que la transfusion de sang ? Je suis le docteur et le vampire, donc je vais donner les ordres. Mettez, monsieur. Maintenant. All right. Good. That's enough. That's enough, I said. I will not die. Thank you, sir. Thank you. Oh, no. You will die, sir. Steal yourself. You're already in death. Ah. Niveau de charme. Ok, on a augmenté. Indice perdu. Très, très bien. Le quartier subira bientôt les conséquences de votre tract. Si ça se trouve, en fait, il va complètement péter un plomb. Bon, bah très bien. Bon, bah... On part. On verra bien, hein, ce que... Ah. Lord White Blue, tiens. T'es là, toi. On verra bien ce que ça aura changé. Est-ce que vous avez terminé, Dr. Reed? Est-ce que vous êtes vivant, beauty? Oui, mon đ Monde, du Spline. Est-ce que vous avez découvertes ? Ascalon a un autre un recruti, comme vous a demande. — C'est ce qu'une a Alors. ... Aujourd'hui vous serviez votre pays, le roi lui-même, sans tout expectation. Merci, mon lord. Non, merci, Dr. Reed. Maintenant, peux-tu me faire un dernier favor? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Go outside et parler avec cette dégustante creature que je vois waiting pour vous en front de cette maison. Je n'ai pas de savoir ce que vous parlez, mais je vais voir. Bien. Je n'ai pas la mort sur le spot, parce qu'elle est une amie de vous. Ah, à part l'épée, vous périrez. Protégez le Pembroke Hospital. Très, très bien. Ok, donc, sûrement un nouveau combat de boss qui s'annonce pour nous. J'espère que je vais être assez puissant pour au moins tenir et pouvoir vaincre si combat il y a. Parce que niveau 26, s'il y a combat, l'adversaire sera minimum niveau 30, je suppose. Puisque les ennemis, dernièrement, étaient de ce niveau-là. Alors, qui ça peut bien être? Est-ce que ça serait les DHBury? Se pourrait-il que ça soit le Dr. Swansea? Ou quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Alors, voyons voir. Bridget? Ah, oui, 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 oui. Si vous vous souvenez, c'est la personne, là, qui était dans le refuge de Shonhampton, là. On était les bienvenus avec elle. On est là, là, à la fois, à la fois, j'ai rencontré à la fois, young Ekon. Donc, vous avez-vous servi à la Earl de Bristol, maintenant ? La Brite? Ce que vous faites ici ? Vous avez-vous, le wise Ekon. Elle a envoyé à vous, pour vous. Vous avez-vous vu ? Vous avez-vous vu ? C'est un long de l'arrivée du Dock-Sewers, et les hunters sont patrouillant les routes ici. Qui a dit que j'ai pris les routes ? Comment pensez-vous que j'ai vécu pendant des siècles dans cette ville sans être vécu ? Je sais tous ses secrets. Comment vous rencontrez-vous, Lady Asprey ? Elle venait à nous dans les seurs en cherchant des réponses. Comme vous l'avez fait. Quelle réponse vous lui donnez-vous ? Je ne savais pas de votre maker, mais nous discutions. Nous discutions beaucoup. Ses mots et ses idées sont captivating. Il n'est pas une surprise que vous aimez-vous. Je aime aussi. Lady Asprey, dans les seurs ? C'est un moment que j'ai vu. Elle a dit qu'elle était votre ami, et qu'elle a cherché l'identité de votre maker. Donc j'ai répondu ses questions. Lady Asprey ? Vous connaissez-vous ? Tell me what's going on. The lady approached me, but a few nights ago, wanting to meet the Sewer Skulls. Once she questioned Harriet Jones, she agreed to help us. Harriet Jones is still with you then ? How is she doing ? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Wait. Slow down. I need to ask you something. I'm listening. But I do not have time to... Where is Lady Ashprey right now ? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first though. Do not worry, young Ekon. She is no fool. And just as strong as you. How did Elizabeth find you ? She presented herself humbly at our gate, and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. What do you think of her ? Her soul is good. Yet tainted with a deep sadness. And the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals. For we have so much to dwell upon. Why did she come to you ? I am old Bridget. The buried memory of the city. She sought the silent truths. Truths I have kept hidden for so long. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you ? Far more so than the average scull, if I may say. Because I used to know him quite well. And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes. But my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls. And of so many other forgotten children. No time to lose then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady ? Should I see her before you ? Tell her I worry about her. Do not. For she has had strength and wisdom for so much longer than you. Go now and take care young Ekon for the flames are rising. Okay. Bon. Donc notre objectif maintenant ça va être d'aller au Pembroke Hospital. Parce que ça va chier là-bas. Et bien entendu il va falloir eh bien faire attention dans les rues. Alors. Ouais on peut passer par là. Ah. D'accord. Ben il devait y... Y'a plus personne dans les rues là. Il devait y avoir des... Des ennemis. Et là on a plus personne. Ah si. Y'en a ici. Après ce qui est bien c'est qu'il y a un refuge juste dans le même endroit. Donc du coup. Ah. Toi t'as une branchite. Là on peut entrer dans la maison. Je sais pas si c'est ça quelque chose. Alors toi par contre. On va aller te soigner. Si t'es ici pour une rues... Je ne suis pas ici pour une bouteille. Un docteur ? En Whitechapel ? Doe vous besoin d'aide ? Je ne suis pas moi mais votre... ... ... ... Ah oui il y a tout ça comme discussion là. Bon euh... Je pafe quand même les dialogues. Ok. Ok. En plus. En plus. Vous avez des... ... ... ... ... ... ... Je pensais que tu es un homme qui pourrait apprécier la complexité du monde moderne. Les choses ne sont pas seulement les blancs et les blancs. Qu'est-ce qui peut-être que je peux avoir pour votre business? C'est simple. J'ai déjà eu de l'argent de tous ceux qui... Mr. Bates, ne fais pas me regrette de sauver votre vie dans cette zone de quarantaine. Je comprends, Dr. Reid, que tu es de une bonne famille. Tu ne veux pas que tes mains durent. C'est bien. Je serai heureux d'être que tu es le meilleur. Je n'ai pas l'intérêt de l'argent. Peut-être que une nuit, je vais visiter toi et prendre ce que je demande. Si ça se passe, il n'y aura pas besoin d'un homme. Donc, c'est un « non ». C'est trop mal. Le «Reed Tonic » pourrait vraiment aider les gens, vous savez. Fais-moi, qu'est-ce que tu es de l'opinion? Les gens commencent à découvrir ce que nous savons toujours. Nous savons que cette ville est de l'ombre. Ils ont juste pris leur temps de se réveiller et de l'écouter. Qu'est-ce que tu veux? Les gens actent comme le violence est une news. Mais il y a toujours été un sauvage ici. Il y a juste une bouche à la surface chaque fois et encore. Vous semblez qu'il y a bien d'être réveillé depuis que vous étiez... Pas beaucoup. C'était un f***ing nightmare. Vous devriez pas revenir ici. Je ne serai pas là pour vous sauver. Je veux savoir tout ce qui concerne les vies... Eh bien, la rente peut être un peu haute. Et oui, j'ai dû éviter quelques personnes. Mais c'est... ... 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 Et voilà. ... Parfait. On est à fond niveau points de sang et santé qui se régénère également. Ah, le code sauvage. Ah ouais, donc là ça... ... 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 On va les laisser tranquille. Donc nous arrivons au Pembroke Hospital qui est là. Ah, là on a déjà... Des camions. Ouais, on dirait bien... Ils sont là. Tout le monde a l'air d'être en bonne santé, on va dire. Donc nous sommes ici. On va voir si on peut remplir ici. Très très bien. Aller dans le bureau d'Edgar Swensee. Bon, on peut se reposer également. On va déjà aller dans son bureau. On va voir ce qu'il va nous dire et ce qu'il va se passer surtout. Et puis à partir de là, on avisera. Ah ! D'accord, très très bien. McCallum et ses thugs sont en train de faire le crédit pour l'abduction d'Edgar. Ils vraiment signent des business. Il se semble qu'il est malade. Je devrais suivre le sang. Il n'y aurait rien à ramasser là, du coup. Non, ils n'ont rien laissé. Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est que tout le monde a l'air tranquille, en fait. Mais le docteur Swensee, il se fait enlever, normal. Ok, ok, ok. Ah, c'est par là. Ah, bah oui, on va aller sur les toits. Bien évidemment. Donc ici, si tu es ouvert, ok. L'ascenseur. Allez. En espérant ne pas avoir de fail. Comme ça, on ne perdra pas de temps au niveau des vidéos. Et puis, ça sera plus plaisant à voir la réussite plutôt que me voir recommencer plusieurs fois. Mais en tout cas, l'histoire est quand même assez plaisante à suivre. On sent qu'ils ont mis de la qualité dans l'écriture et dans le scénario. Donc, pour tous celles et ceux qui aiment les jeux avec un scénario comme ça, les jeux solo. Eh bien, là, au niveau de l'histoire, vous êtes servis. Et, et bah oui, c'est combat de boss. Avec la ranzone qu'il y a. Ah, bah c'est lui qu'on ose devoir. On va devoir affronter. Et, alors... Tu sais... Je ne sais pas comment, quel est le fait qu'il y a eu de l'emprise en cas de pas des hommes. Ça a dit beaucoup de l'argent à des ions. Ça a fait ça. Bien sûr. Qu'il y a fait du tout, Edgar. Je ne t'en ai pas bien qu'on a tué. On ne m'en a pas mal. Le même temps qu'on a tué d'un de la marinade. On est sûr qu'on a tué une joue ou une chose d'unique. Qu'est-ce qu'on se dit? C'est comme William Marshall. Non, je vais essayer de mettre un end à ça. Juste comme tu es. Tu es un progeny, non? Où est-il le monstre ? Il est encore dans l'Église, non ? Je n'ai pas de comprendre ce que tu parles. Jeffrey, écoute moi. Pas de tricots. Ce n'est pas de problème avec moi. Nous avons trouvé le théâtre. Doris Fletcher était le premier expériment. Maintenant, où est Marshall ? Dissez-le ! C'est beaucoup pour la technologie moderne. C'est l'heure pour la vérité. Tu sais ce que c'est ce que c'est ? C'est le sang de la sang de l'Arthour. Le sang d'un vrai défense de la Bretagne. C'est plus fort que tes lignes. Il est quand même niveau 23. Ah oui, d'accord. Il faut pouvoir limiter les... Aïe, aïe. Oh, il fait mal. Bon. Je sens bien le fail, les amis. Oh là. Ah bah voilà. D'accord. Il m'a enchaîné. D'accord, très bien. Donc ça, cette technique-là ne sert à rien. Mais du coup, j'avais débloqué d'autres techniques ultimes. Et du coup, je ne sais pas comment on fait pour les changer. Ou alors, il faudrait peut-être que j'essaie de les améliorer. Bon, allez, on va réessayer encore une fois. Et si vraiment, euh... Si vraiment on n'y arrive pas, bah euh... Je... J'irai m'améliorer. Et auquel cas, eh bien, je retenterai. Sinon, euh... Ah ouais, puis les points de sang, là, c'est euh... Ah oui, mais essayons de reprendre là. Ah oui, mais on peut redescendre, euh... D'accord, très bien. Donc ça va. Aïe, 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 eh ! Euh... Oh non, non, c'est impossible, c'est impossible. Ça sert à rien de vouloir forcer directement. Euh... Bon. On va aller, eh bien, s'améliorer, voir un petit peu ce qu'on peut faire. Euh... Donc les niveaux 33. Il va falloir, euh... Ouais, il va falloir trouver quelque chose. Ou peut-être éventuellement commencer à changer d'arme. Parce que c'est vrai que depuis le début, je reste avec mon petit bâton, euh... Et ça marche plutôt bien, mais euh... Mais là, je pense qu'il s'agirait peut-être de... De faire, euh... De faire, euh... autre chose. ... Donc, eh bien, le dénouement de ce combat se fera, euh... Dans la prochaine vidéo, les amis. Et puis, euh... Peut-être que ça va me forcer, euh... À aller croquer, hein, des... Des gens... Dans la rue, parce que jusqu'à maintenant, bah, je ne l'ai jamais fait. Mais comme là, je vais, euh... Sûrement avoir besoin de... De points d'expérience. Eh bien, je ne vais peut-être pas avoir d'autre choix que... Que de choisir mes victimes. En même temps, on ira faire un petit tour au niveau des armes, là. Voilà. Alors. D'accord, donc ça, ça repopait très très bien. De toute façon, en même temps, il faudra se refaire en point de sang. Donc ça, éventuellement, ça, on pourrait le faire maintenant. Alors, déjà, voyons voir, au niveau des armes, qu'est-ce qu'on peut faire. Euh... Ah ! C'est vrai que là, je peux me refaire des serreurs, également. Voilà, donc déjà, ça, c'est bon. On va analyser pour découvrir les schémas. On va analyser... Sérum d'endurance puissant. Pourquoi pas ? Voilà, très très bien. Ensuite, on n'a rien à recycler, très très bien. Donc, ça, c'est euh... Celui que j'ai en ce moment. Ah ! Voilà, là, j'ai assez de... Truc... Oh ! Ajoute 3 points d'impact lorsque l'arme touche. Assommé. Et l'endurance... Bon, on va mettre ça. Voilà. Euh... Sur les armes, celle-là, ça a l'air... Ah, il y a celle-là qui est bien. Alors, cadence de tir. 352. Alors, voyons voir. Parce que là, je lui ai mis quoi, là ? Je lui ai rien mis du tout. Très bien. Je peux le mettre niveau 5. Alors, attends. Réduire le temps de rechargement. Ça, on s'en fout un peu. Augmente les dégâts infligés. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Euh... Change les dégâts infligés en dégâts chimiques. Redoutable face aux humains. Mais j'ai pas assez de trucs. Donc... Donc, on va mettre ça. On va améliorer... Voilà. Niveau 5. Et... Euh... Bon, on va le mettre... Voilà. Parce que 672 de dégâts, c'est... C'est bien, hein. Ouais, c'est même bien. C'est... C'est deux fois plus que... Que mon bâton. Euh... Euh... Et puis, bah voilà. Qu'est-ce que je pourrais améliorer d'autre ? Parce que là, les armes à une main, sincèrement... Euh... La tueuse de dragon. Euh... Ajoute 2,5. Quand l'arme touche ses cibles... Bah, éventuellement, on va voir, hein. Si on peut... Bah, en tueuse de dragon. Bah, pourtant, je l'ai. Et ça me dit que je peux pas l'améliorer, là. Ah ouais, non. Parce que je l'avais déjà amélioré. Très, très bien. Alors, tac. Voilà. Donc, on va l'améliorer. Ici. On va mettre... Euh... Augmente les dégâts infligés, hein. De toute façon. On va le mettre niveau 5. Voilà. Et la consommation d'endurance... Euh... On va le mettre... Voilà. Comme ça. On a une arme... Euh... Qui est pas trop mal. Et... Euh... J'irai tester... J'irai tester ça... Euh... Par la suite. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Voilà. Affronter Geoffrey Macalum. Ok. Euh... Alors, où est-ce que c'est qu'on... Euh... S'équipe ? On va changer. On va mettre... Cette arme-là. Euh... 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 Ici, on va mettre... Cette arme-là. Ah ! 3 sur 7. Je peux peut-être... Prendre d'autres... Voilà. Euh... À la place de ça... On va mettre... Pour la santé. C'était... C'était quoi, celui-là ? Sérum de régénération léger. D'accord. J'en ai plus. Ok. Euh... Non. Bon. On va mettre ça. Voilà. Ici, on peut mettre... Euh... Pour le sang. Donc, léger. On va mettre le puissant. Ici. Très, très bien. Ah, bah voilà. Bah, c'est là que je peux changer mes atouts ultimes, là. Bah, voilà. Euh... Chondron 200. Ça fait plus de dégâts ou pas ? Je sais pas. Niveau 1, niveau 3. Euh... Ouais. On va mettre ça... Ici. Brume des ténèbres. Brume des ténèbres. Ça, sincèrement, ça sert à rien. Euh... Ah bah... De toute façon, je peux pas mettre autre chose. Parce que ça, c'est... Le bouclier de sang, il est déjà équipé. Très, très bien. Et euh... Ouais. Ok. Très, très bien. On va aller... Là-dedans. Alors... Euh... 4945. Donc ça, éventuellement, il faudrait au moins que je dépasse niveau 2. Voilà. Très bien. On va le laisser niveau 2. Je pense. Voilà. Euh... Augmente votre endurance. Ça, ça peut être bien. 1500. Euh... 1500. 1500. Ouais. J'aurais peut-être pas le... J'aurais peut-être pas assez pour après changer de... Ouais. Il me manquera quelques points d'expérience. Je pourrais toujours aller un petit peu farmer, vite fait. Euh... Mais on n'en tient pas beaucoup. Ou éventuellement. Eh bien, j'irai faire les... Les dernières quêtes annexes qui restent. Et puis, comme ça, on aura... Euh... Euh... Morsure au combat, c'est quoi ça ? Attends. Parce que là... Ouais, morsure, c'est... Euh... Augmente la quantité de dégâts infligés. Augmente votre régénération de vie. Ok. Mais c'est ça que j'avais pas... Euh... J'avais pas amélioré, là. On va améliorer ça. Voilà. Euh... On peut transporter plus de balles. Limite, on s'en fout. Euh... Quoique, on s'en fout. Oui, non. On va... Voilà. On va déverrouiller un petit plan comme ça. 300. Donc l'autre, c'est de 600. Donc il me restera pas assez pour... Euh... Pour passer... La jauge d'endurance, j'aimerais bien... Euh... J'aimerais bien... Euh... Améliorer, de toute façon. Allez, on l'améliore. Voilà. Et puis, euh... Bah voilà, ça me parait bien. Et puis bon, bah ça, de toute façon, c'est trop... C'est trop coûteux dès le départ, hein. 2500 points de... Bon. Après ça, est-ce que vraiment... Ah, le voile d'ombre à la rigueur. Ça aurait peut-être pu être intéressant. Euh... Bon. On verra ça un peu plus tard. Un lance de sang. Pareil, euh... Bon. Pour le moment... Je pense qu'on est... Bien comme ça. Et on va s'arrêter là, de toute manière. Et puis, euh... J'irai voir un peu... Bah voilà, ce qu'on peut faire. Alors, le plan de Dawson pour sauver Londres. Alors que ses proches et ses amis s'attendaient au pire, Alexis Dawson, cofondateur et dirigeant de la compagnie Dawson & Dawson, a fait une incroyable apparition à la dernière réunion de la commission de santé du conseil du comté de Londres. Le mania, pourtant censé être mourant, a passé plus de deux heures à accuser trois membres du conseil de négligence criminelle, avant de demander leur éviction immédiate. Soutenu par le bruit de Grieve, le pont de Bristol, qui était lui aussi exceptionnellement présent à la réunion, M. Dawson a ensuite été désigné comme nouvel administrateur de la CSCCL. Aussi loin des portes de la mort qu'il soit possible d'être, M. Dawson a alors ordonné le lancement midi de son plan pour sauver Londres, la création d'un mur de quarantaine tout autour du West End afin de cantonner l'épidémie de grippe espagnole aux zones déjà touchées et de protéger les quartiers les plus aisés de la ville. De nombreux résidents des quartiers ciblés protestent évidemment avec véhémence, soutenant que leur santé sera davantage en danger, puisque les cas d'infection ne feront qu'augmenter dans les zones en quarantaine. La raison de ces plantes est surtout un manque de force morale, cette même force qui anime les hommes comme Alius Dawson, les hommes qui savent que lorsqu'une nation ou un empire fait face à un péril aussi mortel que la répéte espagnole, les sacrifices sont inévitables, et c'est en acceptant ces sacrifices nécessaires que les vrais patriotes sauront servir l'empire et ses intérêts en ces temps difficiles. très très bien, alors voyons voir, donc lui t'es toujours là, ok, événement important, très très bien, votre choix concernant le pilier de la communauté a été publié dans la presse, très très bien, les actes vont affecter les trucs, donc on est en situation grave par ici, donc tout le monde est malade, faudra aller faire des petits trucs. alors ici ça se dérade, ouh là là, ouh là là, ça se dérade là, il faudrait que je retourne là-bas pour soigner un peu tout le monde. le Pembroke Hospital, ah ouais, quand même, quand même, quand même, ah ouais, mais ils sont tous malades là, c'est un truc de ouf, ah ouais, franchement, ah bah ça y est, on passe au style là, dans les docks, très très bien, ok, parfait, c'est très très réjouissant tout ça, bon, eh bien, on va s'arrêter ici, pour cette vidéo, donc, j'essaierai, voilà, d'aller récupérer 2-3 petits points d'expérience, pour éventuellement monter encore en niveau, parce que là, on passe de niveau 26 à 28, donc c'est pas énorme, et euh, bah peut-être que je retenterai en off, le combat contre McCullum, et euh, bah dans quel cas, bah si je réussis, et bien, je, je vous ferai part, des derniers, des derniers événements, sinon, bah voilà, je retenterai en vidéo, et euh, bah suivons les résultats, bah on verra comment ça se passera. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, bien évidemment, en fin de vidéo, ça fera plaisir, et je vous dis à très très bientôt, pour la suite.